Salut tout le monde, ça fait super longtemps que j'arrête pas de vous dire qu'il va y avoir du yoga sur la chaîne Fitness Bien-être. Et bien ça y est, le jour est enfin arrivé, donc je suis super contente de vous proposer la toute première séance de yoga sur la chaîne Fitness Bien-être. Donc je suis accompagnée de Coraline, qui est ma prof de yoga préférée. Donc je suis très très contente de la voir dans cette vidéo, qu'elle a accepté de jouer le jeu. Donc aujourd'hui on va faire une demi-heure d'ashtanga. Donc c'est quoi l'ashtanga ? Alors, l'ashtanga, il y a plein de séries de postures, et là on va en faire quelques-unes. D'accord. Et on a besoin de quelque chose ? D'une brique ou deux, voire d'une sangle et d'une cravate. Si on n'a pas de brique, pas de problème, on prend son Robert. Ah et voilà, le bon vieux Robert. Donc prenez un dico ou des bouquins et vous faites une pile et ça marche très bien. Puis des fois vous aurez même peut-être pas besoin de brique. Et la cravate ? Prenez une cravate, celle de votre mari, parce que vous n'avez pas de sangle. Donc c'est parti, on va commencer la séance. On y va pour une demi-heure, c'est parti. Alors on va prendre 5 minutes pour se poser, pour revenir à sa respiration. Vous pouvez prendre le mudra que vous souhaitez, donc en geste de gesture. Donc soit l'extrémité du pouce ou l'extrémité de l'index sur l'insertion du pouce. Paume de main face au ciel pour l'ouverture ou paume de main face à la terre pour l'ancrage. Vous choisissez. Les épaules sont bas, vous pouvez fermer les yeux pour mieux revenir à votre souffle. Donc en yoga, on inspire, on expire que par le nez. A l'inspiration, le ventre va venir se gonfler vers l'avant, juste le ventre, au minimum sur 5 temps. Et expirez le plus lentement possible, le nombril va venir toucher votre colonne vertébrale. Nous allons inspirer, monter les épaules aux oreilles. A l'expiration, roulez les deux épaules le plus loin possible derrière le dos sans cambrer. Et visualisez une petite mandarine entre vos deux omoplates et cherchez à écraser la mandarine. Sentez vos deux omoplates se rapprocher le plus bas possible derrière le dos. Et expirez, relâchez. Encore une dernière fois. Inspirez, montez vos épaules aux oreilles. Expirez, roulez le plus loin possible derrière en serrant les deux omoplates. Et maintenez la tension entre vos deux omoplates. On remet les cervicales en prolongement de la colonne. Les yeux fermés, la bouche fermée, la dent décollée du palais. J'inspire et j'expire que par le nez. A l'inspiration, au minimum sur cinq temps, je vais venir gonfler mon ventre. Juste mon ventre. Et j'expire au minimum sur six temps. Mon ombril vient toucher ma colonne vertébrale. A chaque inspiration, étirez la colonne vers le ciel. Grandissez-vous au maximum. Et à l'expiration, sentez un peu plus de poids s'enfoncer dans le sol. Vos épaules sont basses, détendues, loin de vos oreilles. N'ayez aucune attente de vous-même pendant la séance. Rappelez-vous que nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres et encore moins avec nous-mêmes. Si des pensées arrivent pendant la séance, et c'est tout à fait normal, laissez-les venir à vous. Et revenez tout simplement à votre respiration. Prenons encore deux lentes profondes respirations. Inspirez, gonflez bien le ventre, votre cache thoracique, les épaules restent immobiles. Et j'expire profondément. Inspirez une dernière fois. Et vous pourrez ouvrir les yeux. On va commencer debout, en haut du tapis, avec deux salutations au soleil A et deux B. Alors, on va se mettre tout à fait en haut du tapis. Les gros orteils se touchent, vos rotules sont remontées, ça veut dire engager vos quadriceps. Ramenez bien les orteils ensemble, talons ensemble. Pour votre ancrage, vous pouvez décoller vos orteils et tout simplement, essayez de poser le petit, puis ramenez un à un les orteils à plat au sol en terminant par le gros orteil. Ramenez bien vos orteils ensemble, vous ne faites qu'un. Je vois des orteils qui sont décollés, ramenez tous les orteils à plat au sol. Les épaules sont basses, basculez le bassin vers l'avant. Épaules basses, inspirez, montez les bras vers le ciel sans monter vos épaules. A l'expiration, pliez légèrement les genoux, posez le ventre sur les cuisses, poume de main à plat au sol, pliez les genoux autant que besoin, donc pliez. Mais les mains doivent être à plat au sol, de chaque côté des pieds, et essayez de ramener le front sur vos tibias. A l'inspiration, tendez les jambes tout le monde, soit les mains touchent le sol, le dos reste droit, sinon posez vos mains sur vos tibias. Redressez le regard pour avoir le dos bien droit. A l'expiration, main de chaque côté des pieds, ramenez une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis pour être en planche. En planche, vérifiez que vos coudes, poignées, pôles soient alignés, vos doigts sont bien écartés. Largeur des pieds, largeur du bassin. On va dérouler le chien tête en bas, donc on va plier les genoux, et poser la cage thoracique sur les cuisses, et ensuite dérouler le dos au dernier moment. Donc, étirez le coccyx, la pointe du coccyx, la queue du chat vers le ciel, et au dernier moment, tendez une jambe, puis l'autre. Donc, on est dans la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, en sanskrit. Écartez bien vos doigts, vos doigts sont vos racines. A chaque expiration, vos talons se rapprochent un peu plus du sol, vos rotules sont remontées, quadriceps engagés. Pour vérifier votre alignement, je vous invite à passer en planche. Planche, V, on doit pouvoir passer d'une planche à un V, sans rien bouger. Comme c'est notre premier chien tête en bas, on peut plier un genou, puis l'autre pour déverrouiller les genoux. Passez un genou devant l'autre, le chat-chat du chien tête en bas, pour déverrouiller les hanches en même temps. Et on stoppe, on revient, jambes tendues. Regardez bien votre nombril, rotule remontée, inspirez, redressez le regard entre vos deux mains. L'expiration, ramenez une jambe, puis l'autre, entre les deux mains. J'inspire, jambes tendues, dos droit, épaules en arrière. A l'expiration, paume de main de chaque côté des pieds, pliez autant que besoin vos genoux pour ramener le front sur vos tibias. Et à l'inspiration, rentrez le ventre, serrez les fessiers, redressez vers le ciel, bras tendus vers le ciel, paume de main, namasté, j'expire. On en fait une deuxième. Inspirez grand, disiez-vous, petit bag-bène, poussez les hanches en avant, épaules basses, étirez la poitrine vers le ciel, à l'expiration, pliez les genoux, le ventre sur les cuisses, le front sur vos tibias, pliez autant que besoin vos genoux. Inspirez, jambes tendues, dos droit, urdva, uttanasana, et j'expire, vous pouvez sauter ou ramener une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis pour être en planche. Je pose mes genoux, pieds à plat, ramenez mes coudes en arrière, serrez les coudes, les coudes le long de la cage thoracique, plongez en avant, il n'y a pas d'espace entre les coudes et la cage thoracique, le menton, sol, les fessiers en l'air, soulevez le menton, soit posez le ventre, sinon glissez sans le poser. Inspirez, cobra, tournez les orteils, pliez les genoux, le ventre sur les cuisses, expirez, adho, mouka, chien tête en bas. On reste 5, l'un de temps de respiration. Vérifiez vos alignements, largeur des pieds, largeur du bassin, vos rotules sont remontées, vous regardez votre nombril, écartez bien vos pieds largeur du bassin, poussez vos épaules vers les extérieurs, poussez l'homoplate gauche à gauche, l'homoplate droite à droite. Vous regardez votre sternum, écartez bien vos doigts, Marie, écartez un peu plus tes pieds, largeur du bassin, inspirez, expirez une dernière fois dans la posture. Inspirez, redressez le regard, à l'expiration, soit vous pouvez sauter ou ramener une jambe puis l'autre entre vos deux mains. Jambes tendues, dos droit, redressez le regard, allongez la colonne, à l'expiration, main de chaque côté des pieds, pliez autant que besoin, ramenez le front sur vos tibias, et à l'inspiration, fléchissez légèrement les genoux, redressez, pomme de la lamasté, expirez. On enchaîne avec la salutation au soleil B, on introduit le guerrier numéro 1. On démarre en chaise, c'est parti, Utkatasana. On va tendre les bras en arrière, le plus loin possible, commencez à fléchir les genoux, j'effleure le sol, et je viens redresser légèrement mon bus. Je suis assise sur une chaise imaginaire, les deux genoux sont ensemble, vérifiez que les deux genoux restent ensemble. Les orteils se touchent, les talons se touchent, et maintenant vous allez basculer le bassin vers l'avant, étirer le sternum vers le ciel, et pousser les fessiers vers la terre. Épaule basse, serrez bien la brique imaginaire entre vos cuisses, ça ne doit pas tomber. Paule bas, namasté, le ventre sur les cuisses, les paumes de main à plat au sol, ramenez le front sur vos tibias. A l'inspiration, redressez légèrement le regard, dos droit. A l'expiration, soit vous sautez, sinon vous ramenez une jambe, puis l'autre à l'arrière du tapis, on est en planche. Je viens poser mes genoux, pieds à plat, ramenez les coudes en arrière, serrez les coudes le long de la cage thoracique, posez juste le menton au sol, ensuite soulevez le menton, les pieds restent à plat, glissez en avant, inspirez, ouvrez les épaules, tournez les orteils, décollez les jambes, levez les fessiers vers le ciel. On va ramener le talon gauche vers l'intérieur. Je ramène mon talon gauche vers mon pied droit, donc vers l'intérieur. Redressez le regard et je ramène le pied droit entre mes deux mains. Rapprochez légèrement d'un pas vers l'avant, le pied gauche, pour poser pied gauche à plat au sol. On va mettre le pouce de la main droite à l'intérieur de la hanche droite et on va pousser la hanche droite en arrière. Donc vérifiez que votre pied gauche soit à plat au sol, pied gauche à plat, donc prenez moins de distance si besoin. Le genou droit est au-dessus de la cheville droite. Une fois que la hanche est poussée, on va tendre les bras le plus loin possible devant et inspirez, redressez en guerrier numéro 1. Vérifiez que votre genou droit soit au-dessus de votre cheville droite, la jambe gauche est tendue, le pied gauche à plat au sol, on pousse bien la tranche externe. Soulevez la cage thoracique sans monter les épaules, inspirez et à l'expiration, plongez en avant, main de chaque côté du pied droit, ramenez les jambes droites avec jambes gauches. Soit je pose les genoux, sinon chaturanga, pliez les coudes à 90, ne posez rien, tournez les orteils, inspirez en cobra, si vous prenez la modification avec Juliana, les épaules loin les oreilles, tournez les orteils, expirez à domuca, chien tête en bas, ramenez le talon droit vers l'intérieur, redressez le regard, pied gauche entre vos deux mains. rapprochez d'un pas vers l'avant le pied droit, pour poser pied droit à plat au sol, genoux gauche au-dessus de la cheville gauche, prenez le pouce de la main gauche, et ramenez le interne de la hanche gauche, et envoyez la hanche gauche en arrière, la hanche droite en avant, et à l'inspiration, tendez les bras vers le ciel. Guerrier numéro 1, poussez la hanche droite en avant, la hanche gauche en arrière, soulevez la cage thoracique sans monter vos épaules, regardez les pouces devant le visage, inspirez, et à l'expiration, vinyasa, ramenez les jambes gauches avec jambes droites, chaturanga, pieds et kuna 90, sinon posez les genoux, inspirez, redressez, chien tête en haut au cobra, tournez les orteils, expirez, adho mukha, chien tête en bas, 5, l'encre profonde, respiration, écartez bien vos épaules, les épaules ne doivent pas toucher vos oreilles, vos doigts sont vos racines, vous devez pouvoir passer d'une planche à un V, sans rien bouger, largeur des pieds, largeur du bassin, regardez votre nombril, étirez le coccyx vers le ciel, les talons s'étirent vers le sol, une dernière respiration, inspirez, redressez le regard, et expirez, sautez pieds joints, entre vos deux mains, vous ramenez une jambe, puis l'autre, jambe tendue, dos droit, allongez le dos, à l'expiration, main de chaque côté des pieds, pliez les genoux si besoin, et à l'inspiration, remontez, remontez en chaise, pliez les genoux, on doit apercevoir ces gros orteils, vos genoux sont ensemble, basculez le bassin vers l'avant, étirez la poitrine vers le ciel, sans cambrer, poussez pour redresser, paume de Manamasté, on en fait une deuxième un peu plus rapide, c'est parti, inspirez en chaise, rentrez le ventre, tirez les fessiers, paume de Manamasté, le ventre sur les cuisses, le front, sans les tibias, inspirez les jambes tendues, dos droit, redressez le regard, et à l'expiration, sautez pour être en planche, soit je pose mes genoux, sinon chaturanga, ramenez bien les coudes en arrière, serrez les coudes, menton au sol, soulevez la poitrine, glissez, inspirez, tournez les orteils, expirez à domukha, ramenez talons gauche vers l'intérieur, redressez le regard, pied droit entre vos deux mains, ramenez d'un pas vers l'avant, le pied gauche, inspirez les paumes de main ensemble, redressez, genoux droit, le sud de la chenille droite, soulevez la cage thoracique, épaules basses et à l'expiration, vinyasa, ramenez jambe droite avec jambe gauche, posez vos genoux, pieds à plat, coudes en arrière, les coudes serrés, inspirez, redresse, encore bras ou chien tête en haut, expirez à domukha, chien tête en bas, ramenez talons droit vers l'intérieur, pied gauche entre vos deux mains, inspirez, redressez en guerrier numéro 1, poussez la hanche droite en avant, la hanche gauche en arrière, expirez en vinyasa, planche, posez les genoux, pieds à plat, ramenez les coudes en arrière, serrez les coudes mentons au sol, glissez, inspirez, et expirez en chien tête en bas, cinq, l'en profonde respiration, on fera une pause après, écartez bien les épaules vers les extérieurs, vos rotules sont remontées, contractez vos quadriceps, allongez votre dos, menton à la poitrine, à chaque expiration, vos talons, essayez de se rapprocher du sol, sentez l'étirement de toute la face postérieure, ne laissez pas se soulever l'espace entre le pouce et l'index, ne ramenez pas vos mains vers vos pieds, sous prétexte de poser vos talons, dernière inspire, dernière expire, inspirez, redressez le regard, expirez, sautez, pieds joints, ramenez une jambe, puis l'autre, inspirez, jambes tendues, urdva otanasana, redressez le regard, les gros enteilles se touchent, les rotules sont remontées, à l'expiration, paume de main de chaque côté des pieds, pliez les genoux si besoin, et j'inspire, je redresse en utkatasana, les quadriceps sont engagés, serrez la brique imaginaire, basculez le bassin, étirez la poitrine vers le ciel, descendez les épaules, poussez pour redresser, paume de manamasté, on peut voir, on repart, on fait quelques postures debout, on est à l'avant de son tapis, et on va écarter ses pieds à la largeur du bassin, qui correspond pour tout le monde, à la largeur de deux points, donc vérifiez que vos pieds soient parallèles, et mettez deux points entre vos pieds, on prend la largeur de la structure, donc la structure c'est le squelette, pas l'enveloppe, vraiment le squelette, main sur les hanches, si on est gainé au niveau des abdos, qu'on n'a pas de problème au lombaire, et qu'on est assez étiré au niveau des issues jambiers, donc l'arrière des cuisses, on peut descendre dos droit, sans plier ses jambes, sinon n'hésitez pas à plier les genoux, et ensuite basculer, protéger le bas du dos, c'est parti, on prépare cinq pinces, index et majeur ensemble, et on se met au niveau des hanches, inspirez pour les oreilles, expirez, roulez loin derrière, fixez votre point de concentration droit devant vous, inspirez, à l'expiration, descendez comme vous le souhaitez, soit jambes tendues, sinon jambes pliées, et lâchez la tête au dernier moment, on va soulever les gros orteils, donc c'est pour ça qu'il fallait enlever ses chaussettes, et on va passer sa pince par l'extérieur, l'extérieur, donc je passe ma pince entre le deuxième orteil, et le gros orteil, à l'inspiration, basculez le bassin vers le ciel, étirez la queue du chat vers le ciel, donc là, écrasez bien vos doigts, si vous avez les chats virés, inspirez, redressez le regard, allongez votre dos, et à l'expiration, commencez à fléchir les coudes varices extérieurs, allongez la cage thoracique, pour essayer ensuite, d'essayer de ramener le front sur vos tibias, à l'inspiration, vous allez juste redresser vos cervicales, pour prendre un peu d'air, et allongez le dos, et à l'expiration, tirez un peu plus les coudes varices extérieurs, pour amener le front sur les tibias, à chaque expiration, essayez d'allonger vos jambes, et éloignez les épaules loin de vos oreilles, poussez les homoplates vers le ciel, rapprochez la pointe des homoplates du coccyx, dernière inspire, dernière expire, et tout doucement, on va placer ses mains sur ses hanches, plier les genoux si besoin, inspirez à l'expiration, rentrez le ventre, serrez les fessiers, et redressez, et on ramène ses pieds ensemble, et vous allez ramener votre jambe gauche, à l'arrière du tapis, jambe gauche, à l'arrière du tapis, vous allez fermer le pied droit, et ouvrir le pied gauche, alors, en lachant gars, c'est très codifié, vérifiez que vos talons soient sur une ligne imaginaire, vos rotules sont remontées, quadriceps engagés, jambes tendues, bras parallèles au sol, vous êtes de profil, vos épaules sont basses, vous allez pousser la hanche gauche vers le ciel, pardon, pour vous, c'est la droite, hanche droite vers le ciel, pousser votre hanche droite vers le ciel, tirez sur le bras droit pour descendre, mais regardez, vous êtes encore parallèle au sol, tirez sur le bras gauche pour descendre, tirez, 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 et lorsque vous ne pouvez plus basculer, déposez la main gauche sur la jambe gauche, regardez votre main droite, regardez votre main droite, et allongez le flanc gauche, la cage thoracique ne doit pas toucher votre cuisse gauche, poussez bien la tranche externe du pied droit pour être stable, elle inspire, je reste, elle expire, je vois si je peux soulever un peu plus ma cage thoracique, la posture du triangle, donc je regarde bien la main droite, j'éloigne l'épaule droite du visage, allongez le dos, dernière inspire, dernière expire, inspirez, à l'expiration, rentrez le ventre, serrez les fessiers, tirez sur le bras droit pour redresser, même chose de l'autre côté, fermez le pied gauche, ouvrez le pied droit, vos rotules sont remontées, poussez la hanche gauche vers le ciel, tirez sur le bras droit pour descendre, allongez maintenant le dos, inspirez ici, et à l'expiration, vous avez juste à basculer, on ne cherche pas à attraper son pied, au contraire, allongez le dos, imaginez une ficelle, vous étirez vers le ciel, pour ensuite regarder votre main gauche vers le ciel, ramenez la hanche gauche en arrière, poussez bien la tranche externe du pied gauche pour être stable, une dernière respiration, inspirez à l'expiration, tirez sur le bras gauche, redressez, on va fermer le pied droit, ouvrir le pied gauche, et ramenez les orteils du pied droit vers l'intérieur, ramenez la hanche droite en avant, et poussez votre hanche gauche en arrière, vous allez prendre votre brique, et la positionner à l'extérieur de votre pied gauche, poussez bien votre hanche droite en avant, et la hanche gauche en arrière, inspirez, levez le bras droit vers le ciel, et posez votre main gauche sur votre hanche gauche, inspirez, grandissez-vous, et à l'expiration, vous allez descendre le dos bien droit, allongez votre dos, descendez dos droit, allongez votre dos, tirez sur le bras droit pour descendre, lorsque vous ne pourrez plus descendre, vous allez poser votre main droite à l'extérieur de votre pied gauche, donc sur votre brique, adaptez la hauteur de brique, refusez bien le sol avec la brique, posez la main gauche sur votre sacrum, le bas du dos, vérifiez que le dos est bien droit, on va rouler l'épaule gauche en arrière, et à l'inspiration, levez le bras gauche vers le ciel, poussez bien la tranche externe du pied droit pour être stable, la paume de la main est vers l'avant, donc vers la réception, vers la porte d'entrée, poussez bien la tranche externe du pied droit pour être stable, vous regardez votre main gauche, c'est une torsion, prends moins d'espace Sébastien, poussez la hanche droite en avant, la hanche gauche en arrière, rentrez bien le ventre, la torsion démarre juste au-dessus de votre cage thoracique, dernière inspire, dernière expire, inspirez à l'expiration, tirez sur le bras gauche pour redresser, ne bougez pas vos jambes, on va rester dans la même position, on va juste changer au niveau des bras, hop, tirez sur le bras, on redresse, spot paume de main, namasté, vous remontez les paumes de main entre vos deux omoplates, en poussant bien les coudes et les omoplates derrière le dos, sinon modification de posture, vous attrapez tout simplement vos coudes, on va inspirer en petit back bend, poussez les hanches en avant, en poitrine vers le ciel, allongez le dos et à l'expiration, dos droit, poussez la hanche droite en avant, la hanche gauche en arrière, on va regarder son orteil du pied gauche, vos deux jambes sont tendues, il vaut mieux être haut et avoir le dos droit que bas, vous t'aille, poussez les épaules et les coudes vers le ciel, vous pouvez essayer de passer les mains entre vos deux omoplates, le ventre est complètement parallèle au sol, vous regardez votre gros orteil du pied gauche pour les cervicales, dans le prolongement de la colonne, dernière inspire, dernière expire, inspirez et à l'expiration, rentrez le ventre, serrez les fessiers, redressez dos droit, vous pouvez relâcher les mains, faire exactement la même chose de l'autre côté, vous allez fermer votre pied gauche, et ouvrir le pied droit, on a la jambe droite devant, le pied gauche derrière, votre brique est à l'extérieur de votre pied droit, on n'a pas tous la même proportionnalité au niveau des membres, n'hésitez pas à prendre la tranche médiane de la brique, la tranche plus haute ou la tranche plus basse, bien à côté de son pied, poussez la hanche gauche en avant, la hanche droite en arrière, la main droite sur sa hanche, inspirez, levez le bras gauche vers le ciel, grandissez-vous au maximum, inspirez, à l'expiration, comme si vous aviez un pivot au niveau de la hanche droite, on descend dos droit, gardez le bras dans le prolongement de votre tête, et lorsqu'on ne pourra plus descendre, posez votre main gauche sur votre brique, à l'extérieur de votre pied droit, posez votre main droite sur votre sacrum, le bas du dos, main gauche sur la brique, inspirez, allongez le dos, étirez la colonne, et ensuite à l'expiration, ouvrez le bras droit dans le ciel, menton, épaule droite, soulevez la cage thoracique à chaque expiration, menton, épaule droite, éloignez l'épaule droite du visage, à l'inspiration, votre colonne s'étire, à l'expiration, essayez de twister un peu plus dans la torsion, poussez bien la tranche externe du pied gauche, toutes les torsions massent vos organes abdominaux, facilite l'élimination des toxines, vous aide à la digestion, dernière inspire, dernière expire, allez courage, inspirez à l'expiration, tirez sur le bras droit, redressez, et on ne bouge pas ses jambes, paume de ma namasté, je tourne les bouts des doigts entre mes deux omoplates, et je remonte le plus haut possible, sinon modification, vous attrapez vos coudes, poussez bien votre hanche gauche en avant, votre hanche droite en arrière, le pied droit, le pied gauche est à plat au sol, s'il ne l'est pas, prenez moins d'espace, poussez les coudes et les épaules en arrière, inspirez, petit back bend, menton vers le ciel, et à l'expiration, dos droit, allongez le dos, poussez la hanche droite en arrière, la hanche gauche en avant, et les cervicales vont se positionner dans le prolongement de la colonne, en regardant le gros orteil du pied droit, à l'inspiration, j'allonge ma colonne, à l'expiration, je vois si je peux descendre un peu plus, toujours à l'expiration, jamais à l'inspire, à l'inspire, j'allonge, et à l'expiration, j'essaie de descendre un peu plus bas, une dernière inspire, une dernière expire, inspirez, l'expiration, rentrez le ventre, serrez les fessiers, redressez, et vous pourrez ramener les jambes gauches avec les jambes droites, vous pouvez voir, on a rendu tapis, ramenez votre jambe gauche à l'arrière du tapis, cette fois-ci prenez plus d'espace, et vous allez garder votre pied droit là où il est, et fermez votre pied gauche, parallèle au bord du tapis, talons sur une ligne imaginaire, bras parallèles au sol, pliez la jambe droite, genou droit au-dessus de la cheville droite, jamais plus loin, lorsque vous regardez au-dessus de votre genou, vous devez toujours apercevoir le gros orteil du pied droit, on ramène le bassin vers l'intérieur pour ne pas trop cambrer, on pousse bien la tranche externe de son pied gauche, et la rotule gauche est remontée, ça veut dire quadriceps gauche engagé, vos épaules sont basses, vos bras sont actifs, les cinq doigts de la main ensemble, vous êtes déterminés dans votre guerrier numéro 2, vous regardez votre majeur droit, épaules basses, à chaque expiration, j'essaie de descendre un peu plus au niveau du bassin, mais sans excentrer, genou au-dessus de la cheville, on est toujours en rotation externe, poussez bien le genou droit en arrière, dernière inspire, dernière expire, on va enchaîner avec l'onglet tiré, tiré sur le bras droit pour descendre, tiré, tiré, on décompose, variation numéro 1, on pose l'avant-bras droit sur la cuisse droite, et je pousse la cage thoracique vers le ciel, ça ne doit pas toucher, avec le bras gauche, vous tracez un arc de cercle par l'avant, pour amener le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche, et vous regardez votre main gauche, essayez d'apercevoir la main gauche, poussez l'avant-bras droit contre la cuisse droite, le bras gauche est tendu au maximum, on cherche une seule unique ligne, jambe gauche, flanc gauche, bras gauche, si vous voulez aller plus loin, essayez, on prend sa brique, et on positionne sa brique à l'intérieur de son pied droit, et je viens poser ma main droite sur ma brique, mais gardez l'alignement, c'est une ouverture, si on part vers l'intérieur, il vaut mieux rester sur la variante numéro 1, c'est à force de pratiquer que l'on progresse, sinon le poing à l'intérieur, sinon paume de main à plat, le bras droit va pousser contre le genou, et regardez votre main gauche, poussez bien la tranche externe du pied gauche pour être stable, dernière inspire, dernière expire, inspirez, rentrez le ventre, tirez bien sur le bras gauche, et redressez en garie numéro 2, ça va piquer dans la cuisse, tendez la jambe droite, fermez le pied droit, ouvrez le pied gauche, exactement la même chose sur l'autre jambe, vérifiez que votre pied droit soit parallèle au bord de votre tapis, pied gauche ouvert, vous pouvez déjà positionner votre brique à l'intérieur de votre pied gauche, épaule basse, vos bras sont actifs, tirez sur les deux bras de manière égale, et pliez la jambe gauche au-dessus, genou gauche au-dessus de la cheville gauche, gainez bien la jambe droite, épaule basse, ramenez le bassin vers l'intérieur, gardez vos épaules basses, relâchez vos épaules, regardez votre majeur gauche, soyez déterminé, inspirez à l'expiration, tirez sur le bras gauche pour descendre, tirez, 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 et pliez le cou de gauche d'abord, et posez l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche, on n'est pas en train de commander un café, donc soulevez la cage thoracique, appuyez l'avant-bras pour soulever la cage thoracique, et avec le bras droit, tracez un arc de cercle par l'avant pour faire une belle rotation, et ramenez le bras droit au-dessus de l'oreille droite, bras droit tendu, descendez l'épaule droite loin du visage, poussez le genou gauche en arrière, et si vous pouvez, si vous avez envie d'essayer, ramenez la main gauche à l'intérieur du pied gauche, et comme le bras gauche va pousser contre le genou gauche, vous allez pouvoir ouvrir un peu plus la cage thoracique, ramenez bien le genou gauche en arrière, la hanche droite en arrière, dernière inspire, dernière expire, inspirez l'expiration, rentrez le ventre, serrez les fessiers, tirez sur le bras droit, redressez, tendez les jambes gauche, fermez les pieds gauche, ouvrez les pieds droit, ramenez les jambes droite avec le pied gauche, et vous pouvez voir, et on va passer assis. Alors, Pashimottanasana, la pince, tout le monde a une brique et sa cravate, sa sangle ? Jambes tendues, on va enlever les coussinets des fessiers pour bien être assis sur les ischions, il se peut que vous ayez besoin de vous asseoir sur votre brique, si votre bassin a une forme plus vers l'arrière, si on est ici, il vaut mieux prendre sa brique, et s'asseoir plus vers l'avant de la brique, ça vous permettra de descendre sans tirer sur les lombaires, et sans arrondir le haut du dos. C'est la constitution du bassin qui est faite comme ça, c'est squelettique, donc on ne peut rien faire, donc il faut prendre le matériel pour s'aider. On prend la sangle ou la cravate, que l'on va passer à l'arrière des coussinets des pieds. Lâchez du lice au niveau de la cravate pour pouvoir inspirer, monter les épaules aux oreilles, et expirer, rouler loin derrière. Là, les abdos sont déjà contractés. Allongez le sternum, la colonne vers le ciel. Vous êtes en flexion au niveau des pieds, ramenez les orteils vers vous. Le dos reste à cette même position. Inspirez, grandissez-vous. A l'expiration, c'est la force de vos bras qui va vous faire descendre. Tirez sur la cravate pour descendre, sans ramer les épaules vers l'avant. Je ne veux pas voir ça. Hop, les épaules n'ont pas bougé. Allongez le dos à l'inspiration, et à l'expiration, essayez de tirer un peu plus. Si le ventre touche les cuisses, vous pouvez peut-être prendre votre pince, index et majeur ensemble, soulever le gros orteil. A l'inspiration, je m'étire, et à l'expiration, fléchissez les coudes, essayez de ramener le front sur les tibias. Variation supplémentaire, pomme de main vers l'estrade. Inspirez, grandissez, et à l'expiration, ramenez le front sur les tibias. Uniquement si le ventre touche les cuisses et que la poitrine touche les genoux. Sinon, il vaut mieux garder sa cravate. Attention, les cervicales restent dans le prolongement de la colonne. Redresse le regard. Toujours le regard bien redressé vers l'avant. Jamais de tête qui part sur les cuisses. Dernière inspire, dernière expire, et tout doucement remontez. Croisez les chevilles, enlevez la brique, main devant, soit on met une jambe plus haute comme Juliana, sinon on saute directement pour être en planche. On pose les genoux, sinon chaturanga, puis ikuda 90. Tournez les orteils, inspirez, redressez en cobra ou en chien tête en haut, les épaules loin les oreilles, tournez les orteils, expirez à domukash, tête en bas. Inspirez, redressez le regard, à l'expiration, venez vous asseoir comme vous souhaitez, sauter ou marcher. On va tendre la jambe gauche et ramenez le pied droit, le talon droit le plus proche possible du pubis. Alors, on est en flexion au niveau de la jambe gauche, jambe gauche à plat au sol, pas d'hyperextension. L'intérieur du poignet droit, que vous allez glisser long de la colonne vertébrale et on arrive en bas du sacrum. Inspirez, grandissez-vous vers le ciel avec le bras gauche. Faites sortir le sternum. On prend la variation numéro 1 pour l'instant. A l'expiration, enlacez votre jambe droite. Inspirez, grandissez-vous et à l'expiration, la torsion va démarrer au niveau de la cage thoracique. Épaules, cervicales en dernier, regardez au-dessus de votre épaule droite. A l'inspiration, vous grandissez votre colonne. A l'expiration, vous voyez si vous pouvez aller un peu plus loin. Toujours le regard en arrière. Flexion du pied droit, du pied gauche. Ramenez les orteils vers vous. Pour aller plus loin, vous pouvez inspirer, lever le bras de gauche vers le ciel. Passez bras gauche par-dessus la jambe droite, pliez le coude. A l'expiration, le tricep gauche va pousser contre la cuisse droite pour aller un peu plus loin au niveau de sa torsion. Inspirez, expirez que par le nez. L'inspiration, grandissez. Expirez, twistez un peu plus. Et expirez tout doucement, relâchez. On tend sa jambe droite et on ramène le talon gauche le plus proche possible du pubis. Flexion du pied droit, pas d'hyperextension. Gardez bien le talon droit à plat au sol. L'intérieur du poignet gauche que je fais glisser long de la colonne vertébrale, j'arrive en bas du sacrum, j'ai mon tuteur. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. A l'expiration, enlacez votre jambe gauche. Grandissez-vous d'abord. Et ensuite, à l'expiration, twistez, ouvrez le menton au-dessus de l'épaule gauche. Les fessiers sont bien à plat au sol. Ramenez les orteils vers vous, ça vous permettra de contracter votre quadriceps droit, de le garder engagé. Regardez derrière l'épaule gauche, dernière fois. Et à l'expiration, tout doucement, relâchez. Vous pouvez vous allonger, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore la relaxation. Bientôt, bientôt, maintenant. Alors, vous allez passer la cravate sous le pied droit. Flexion du pied droit, vous levez votre jambe droite vers le ciel. Pour commencer, vous pouvez plier la jambe gauche et poser le pied gauche à plat au sol. Contractez bien votre quadriceps gauche, ça permettra de vraiment garder le genou gauche à la verticale. Lâchez du lait au niveau de votre cravate pour descendre vos épaules. Les épaules doivent rester en contact. Vous allez inspirer à l'expiration, tirez sur la cravate. Là, on est en train de tirer tout le dos, l'arrière de la jambe droite. La tête reste bien à plat. À l'inspire, je reste là où je suis. Et à l'expiration, je tire. Si l'étirement est trop intense à l'arrière de votre genou droit, vous pouvez être en légère flexion. Vous pouvez plier légèrement la jambe. Et vous attrapez la cravate uniquement avec la main droite. Posez votre main gauche sur votre hanche gauche. Appuyez fermement sur la hanche. Inspirez à l'expiration. Sans poser la jambe, vous allez ouvrir votre jambe droite sur le côté droit. Sans la poser. Et regardez, côté opposé, côté gauche. Contractez bien votre quadriceps gauche pour garder le genou gauche à la verticale. À l'inspire, vous restez là où vous êtes. Et à l'expiration, tirez sur la cravate pour essayer de vous gratter l'oreille droite. Il faut que ça tire quand même. Jamais de zone rouge en yoga, mais toujours une zone d'inconfortabilité pour progresser. Tirez une dernière fois si vous pouvez. Vous allez inspirer à l'expiration. Entrez le ventre, serrez les fessiers, ramenez la jambe tendue vers le ciel. Une lanière dans chaque main. Tendez votre jambe gauche au sol. Flexion des deux pieds. La jambe gauche reste bien à plat. J'inspire et hop ! À l'expiration, tirez sur la cravate. Et venez poser le menton, le front sur le genou. Allez, on tire, on tire, on tire. Gardez votre jambe droite, gauche, tendue à plat au sol. Plus haut. Un peu plus haut. Dernière fois plus haut. Et expirez, relâchez. On change de côté. On a deux jambes, il ne faut pas déséquilibrer. On passe la cravate sous les coussinets du pied gauche. Flexion du pied gauche. Ramenez bien l'orteil vers vous. Contractez votre quadriceps droit. Pliez la jambe droite. Gardez le genou droit à la verticale. Descendez vos épaules. Menton légèrement ramené vers le sternum pour garder ses cervicales alignées. J'inspire au centre. Et à l'expiration, je tire. Tirez uniquement à l'expiration. C'est à l'expiration que les tissus lâchent. Les épaules toujours en contact avec le sol. Jamais de zone rouge. À l'inspiration, je reste là où je suis. Et à l'expiration, je vois si je peux tirer un peu plus. Si l'étirement est trop intense à l'arrière du genou gauche, je suis en légère flexion. Si il y a Parkinson, ce n'est pas grave. Il fait partie de la posture. Dernière inspire. Dernière expire. Tirez une dernière fois. Et tout doucement, vous attraperez la cravate avec la main gauche. Posez votre main droite sur votre hanche droite. Inspirez au centre. Et à l'expiration, ouvrez la jambe gauche, côté gauche, sans poser la jambe. Sinon, c'est de la triche. Appuyez fermement la main droite sur votre hanche droite. J'inspire, je reste. Et à l'expiration, je tire. Grattez-vous l'oreille gauche. Inspirez, restez. Expirez, tirez. Inspirez. Et à l'expiration, rentrez le ventre. Serrez les fessiers. Ramez la jambe tendue vers le ciel. Tendez vos deux jambes. Gardez votre jambe droite bien à plat au sol. Flexion du pied droit. Une lanière dans chaque main. Vos épaules basses, loin des oreilles. Inspirez. Et hop, à l'expiration, tirez sur la cravate. Le front sur le genou. Vous avez toujours une petite mandarine sous le menton. Gardez la jambe droite plaquée au sol. Allez, tirez, 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 tirez. On plaque la jambe. Les épaules loin des oreilles. Détendez les épaules. Dernière fois plus haut. Et expirez, relâchez. Vous pouvez relâcher la cravate. Ramenez les genoux à la poitrine. Mincez votre dos. Roulez à gauche, à droite. Et vous pourrez prendre votre posture préférée, Savasana. Savasana qui est la posture la plus difficile car le corps et le mental restent immobiles, allongés au sol. Pendant les cinq dernières minutes, c'est la relaxation finale. Décollez légèrement les talons, relâchez les pieds vers les extérieurs, les bras longs du corps, paume de main face au ciel. Décroisez les jambes, paume de main face au ciel. Desserrez les mâchoires. Décollez à l'angle du palais, vous pouvez fermer les yeux. Visualisez votre souffle entrer et ressortir dans vos deux narines. A l'inspiration, votre ventre se gonfle le plus lentement possible, au minimum sur cinq temps. Imaginez votre nombril se rapprocher du ciel sur cinq temps. Et à l'expiration, sur six temps, votre nombril va venir progressivement toucher votre colonne vertébrale. A l'inspiration, vous allez pouvoir visualiser, si vous le souhaitez, votre chakra racine, Mooladhara, qui est situé au niveau du périnée. C'est un lotus rouge à quatre pétales. A l'inspiration, vous pouvez visualiser, Mooladhara, votre lotus rouge à quatre pétales. Et à l'expiration, chantez son mantra, qui est le son LAM, L-A-M. A l'inspiration, je visualise. Et à l'expiration, mentalement, je laisse retentir le mantra, le temps de mon expiration. Mooladhara est le centre de la stabilité, de l'ancrage. Son élément est la terre. Puis, nous allons remonter à Anahata, le chakra du cœur. C'est un lotus vert à douze pétales. Visualisez ce magnifique lotus vert au niveau de votre cœur. A l'inspiration, vous visualisez le lotus. Et à l'expiration, vous pouvez chanter mentalement le mantra, YAM, Y-A-M. Et le laisser retentir le temps de votre expiration. A l'inspiration, je visualise. Et à l'expiration, je chante. A l'inspiration, visualisez votre troisième œil par ce magnifique lotus à deux pétales. Et à l'expiration, vous pouvez chanter le mantra, YAM, 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 YAM. Sous-titrage ST' 501 501 Essayez de garder vos yeux fermés jusqu'à la fin. Tout doucement, retrouvez un peu de mobilité dans votre corps en remuant vos orteils, vos chevilles, vos doigts et vos poignets. Tout en gardant les yeux fermés, vous pourrez basculer sur votre côté droit en utilisant votre avant-bras droit comme un oreiller. Avec la paume de la main gauche, vous pourrez pousser dans le sol pour revenir en assise, les yeux fermés. Paume de main namasté, paume de main l'une contre l'autre, amenez les pouces en contact avec le sternum, les yeux fermés, inclinez légèrement le regard vers le bout des doigts, la colonne bien étirée vers le ciel, vos épaules sont basses. Pour clôturer notre pratique communes, nous allons chanter le mantra Aum, en signe d'union envers nous-mêmes et envers tous ceux qui sont là aujourd'hui. Inspirez profondément. Expirez profondément. Inspirez. Vous pouvez frotter vos mains, ramenez vos mains au niveau des yeux et tout doucement ouvrez les yeux et ramenez les mains au niveau du cœur. Namasté. Namasté. Et voilà, la séance d'Hashtanga est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Surtout mettez-vous un maximum de pouces bleus pour nous montrer que vous avez aimé ce premier cours de yoga et que vous avez envie qu'il y en ait d'autres parce que sinon, on n'en fera plus. Non, on n'en fera quand même. On verra. On verra selon le nombre de pouces bleus et de commentaires positifs parce que sinon ça ne sert à rien. Si les gens n'aiment pas, on ne fera plus. Mais normalement, le Ashtanga, pour ceux qui connaissent bien, ça ne dure pas qu'une demi-heure. Ça dure deux heures et demie, c'est ça ? Pour faire toutes les postures de la première série, il nous faut enseigner deux heures et trente. Donc là, c'est un gros gros condensé en une demi-heure parce que pour YouTube, on ne va pas non plus trop nous étaler. Vous imaginez un cours de deux heures et demie sur YouTube ? Donc si vous avez envie d'aller plus loin et de faire un cours plus long, n'hésitez pas à aller dans le studio de yoga le plus proche de chez vous. Et si vous êtes dans la région, venez par ici. Je serai très contente, on sera très contente de vous avoir ici. Voilà, moi, ça me fera plaisir de vous rencontrer. Donc mettez-nous un pouce bleu, abonnez-vous, partagez, déroulez la barre d'infos et allez sur le site de Moving Yoga pour avoir toutes les infos sur les différents types de yoga. Comme ça, vous aurez peut-être un meilleur aperçu de ce qu'est le yoga et ce que vous pouvez en faire. On vous fait des très gros bisous. Et à bientôt. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao !